le corps bonjour dans cette vidéo nous allons expliquer le corps et les nombres réels donc comme rappel on va commencer par les ensembles donc on va commencer par N donc N c'est l'ensemble des entiers naturels alors l'ensemble des entiers naturels c'est à dire N prend des nombres discrets donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. ce sont des nombres entiers naturels donc là N, alors là c'est 1, c'est 2, etc. d'accord ? donc voilà concernant N donc concernant Z donc l'ensemble Z alors Z alors c'est l'ensemble des entiers relatifs alors sur une droite donc là on a 0, on a 1, on a 2, etc. on a 3, etc. donc Z pour construire l'ensemble Z on va ajouter des des symétries, des nombres entiers naturels donc par rapport au 0 donc moins 1, moins 2, etc. d'accord ? alors comme conclusion ici donc on peut dire que N est inclus dans Z donc quel que soit X appartient à N alors implique que X appartient à Z d'accord ? là c'est la définition d'inclusion et donc N est inclus dans Z alors maintenant on va passer vers là on fait une autre page on va passer vers l'ensemble D alors D c'est l'ensemble du nombre déciment alors D il s'écrit de façon implicite par ou bien par compréhension donc là A sur 10 à la puissance N avec A appartient à Z et N appartient à N d'accord ? donc voilà donc X appartient à D signifie que donc X s'écrit sur la forme A sur 10 à la puissance N avec A appartient à Z et N appartient à N ou bien donc il existe donc là j'exprime ça alors il existe X alors il existe pardon alors il existe A et N appartient alors alors c'est une paire donc appartient à Z fois alors ça c'est un produit cartésien fois N donc telle que X est égal à A sur 10 à la puissance N d'accord ? donc concernant l'ensemble Z donc on peut trouver l'ensemble Z donc si on prend N est égal à 1 donc pour N est égal à 1 donc dans le cas de N est égal à A on va on va trouver que X appartient donc X donc sera égal à A donc ça appartient à Z ça signifie que quel que soit X appartient appartient à Z donc quel que soit X appartient à Z donc là X s'écrit sous la forme A 10 à la puissance 0 et donc là appartient c'est une écriture de de D d'accord ? donc là signifie que Z il est inclus dans D là c'est écrit sous la forme comme ça mais ça c'est une donc on doit dire comme ça d'accord ? donc voilà donc après donc donc après c'est l'ensemble Q donc là l'ensemble Q c'est l'ensemble des rationnels il y a des nombres rationnels alors l'ensemble des rationnels alors Q s'écrit sous la forme P sur Q avec P appartient à Z et Q appartient à N étoile bien sûr donc là soit ça ou bien donc P appartient à Z et Q appartient à Z étoile donc là la deuxième ça appartient à Z étoile donc les deux expressions sont justes donc là dans le cas donc ça donc ça supplé général donc là et ça c'est pour minimiser l'écriture donc puisque donc là dans le cas on va trouver donc là on va trouver quand on répète d'accord ? quand on répète les nombres donc c'est pas la peine donc on va réduire l'écriture on va prendre P appartient à Z et Q appartient à N étoile alors X appartient à Q signifie que c'est équivalent qu'il existe alors Q appartient à Z à CZ ou à N étoile telle que X est égal ou bien s'écrit sous la forme P sur Q alors là cette écriture n'est pas unique c'est à dire si on prend un exemple de 3 sur 2 alors 3 sur 2 appartient à Q parce que 3 appartient à Z et 2 appartient à N étoile donc là c'est égal à 6 alors là c'est 6 sur 4 est égal d'autres nombres d'accord ? donc avec multiplication 10 sur 8 etc etc donc là X on n'a pas une écriture unique du X d'accord ? alors pour remédier ce problème donc on va dire que on va prendre juste l'écrit ce cas là d'accord ? et dire que 3 sur 2 est égal à 1 donc c'est à dire que lorsque on a 3 le PGCD de PQ est égal à 1 dans ce cas là X il sera unique d'accord ? alors là il sera s'écrit d'une forme unique sous la forme PQ d'accord ? donc là alors on peut dire comme ça aussi que quel que soit X appartient à Q l'ensemble qui d'accord ? il existe unique PQ appartient appartient à Z fois N étoile d'accord ? donc tel que tel que X est égal à Q et P PQ c'est à dire PGCD du PQ est égal à 1 d'accord ? après on a l'ensemble R alors R c'est l'ensemble des réels d'accord ? donc là c'est l'ensemble des réels et on peut noter que R moins Q d'accord ? c'est l'ensemble de R et rationnelle comme R P c'est à dire P racine 2 racine 3 etc. alors des choses à dire ici donc on a R et R2 appartient à Q signifie que R1 plus R2 appartient à Q et R1 fois R2 appartient à Q d'accord ? alors c'est R1 plus appartient à Q c'est R1 appartient à Q et R2 n'appartient pas à Q donc là R1 plus R2 n'appartient pas à Q et R1 fois R2 n'appartient pas à Q là c'est facile à montrer donc dans ce cas là on suppose on suppose ça d'accord ? par absurde donc on suppose que R1 plus R2 appartient à Q d'accord ? donc là on va faire la différence R1 appartient à Q donc on va dire que R2 plus R1 alors R2 est égal R1 plus R2 moins R1 donc là appartient à Q là appartient à Q donc ça appartient à Q donc R2 appartient à Q donc c'est absurde d'accord ? absurde alors voilà donc ça ce sont des rappels alors maintenant on passe maintenant on passe vers la partie archimédien donc R c'est archimédien donc par action donc soit soit quel que soit x il est supérieur strictement à 0 quel que soit y appartient à R il existe N appartient à N à un ensemble des entiers naturels bon N c'est un entier naturel tel que un x il est supérieur ou égal à N alors on dit que l'ensemble R est un archimédien donc ça c'est facile à montrer on a x alors x y il est supérieur ou égal à R x N x il est supérieur égal à Y d'accord ? donc là N il est supérieur à Y sur x là c'est une équivalence c'est une équivalence d'accord ? du fait qu'on a donné quel que soit x et c'est plus strictement à 0 donc on peut diviser son problème mais aussi on peut faire la division son problème sans changer alors le symbole d'accord ? alors donc là N donc on prend N est égal à la partie entière de Y sur X plus N donc là il existe donc il existe N donc il appartient N là alors là ça appartient N et donc là il existe N d'accord ? qui appartient à N tel que quel que soit X est supérieur à 0 quel que soit Y appartient à R donc on a une X est supérieure est égal à Y d'accord ? voilà donc remarque si on prend X égal à 1 dans le cas où on prend X égal à 1 on va trouver que l'action d'Archimide alors on va appliquer l'action d'Archimide et on a alors que quel que soit Y appartient à R donc il existe N appartient à N tel que Y est inférieur ou égal à N d'accord ? c'est-à-dire que quel que soit Y n'importe quel Y appartient à R d'accord ? quel que soit Y appartient à R donc on va trouver N appartient à N c'est-à-dire un entier naturel tel que N est supérieur à Y c'est-à-dire on peut toujours trouver un entier naturel supérieur à Y quel que soit Y d'accord ? d'après l'application d'action d'Archimide donc on a la propriété suivante donc c'est la compatibilité donc on dire que R il est compatible avec l'addition et avec la multiplication par un nombre positif ou bien un nombre négatif si on change alors on change on change le symbolisme mais bon mais il sera compatible avec avec la multiplication par un nombre réel par un nombre réel positif donc là on a quel que soit X Y Z appartient à R donc signifie que X appartient à R Y appartient à R et Z appartient à R donc si X il est inférieur ou égal à Y alors si on ajoute Z de deux côtés on va donc l'équation elle reste le même c'est-à-dire que X plus plus Z alors il est inférieur ou égal à Y plus Z d'accord ? et c'est la même chose concernant la multiplication par un nombre par un nombre positif réel positif dans ce cas là d'accord ? alors on dit que ici que R il est compatible avec l'addition et R il est compatible avec la multiplication par un nombre réel positif d'accord ? dans le cas on a Z il est négatif donc on va changer une équation donc c'est-à-dire on va changer x et Z il sera supérieur dans ce cas là à Y Z alors proposition soit x et y appartient à R carré donc si x il est inférieur strictement à Y alors il existe Z appartient à R tel que X en tel que Z il est entre X et Y alors l'indication il suffit de prendre Z égale à X plus Y sur deux alors 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 cette proposition est une règle très importante pour les limites donc là attention au niveau de ça donc là on a quelque soit x y donc là quelque soit concernant ça quelque soit x y appartient à R d'accord ? alors si on a X il est inférieur strictement à Y donc là il est inférieur strictement à Y d'accord ? donc on peut toujours donc il existe ça signifie qu'il existe Z appartient à R tel que Z entre X et Y d'accord ? alors pour prouver ça donc là c'est facile donc on prend Z si on prend Z égale à X plus Y sur 2 alors on a on fait la différence donc Z moins X si si X plus Y sur 2 moins X alors il sera égal à Y moins X sur 2 alors on sait que Y moins X il est supérieur à 0 parce que X il est inférieur strictement à 0 et donc là il sera supérieur strictement à 0 et donc là Z il est supérieur strictement à X d'accord ? la même chose concernant alors on va commencer ici la même chose concernant Y alors on va prendre Y moins Y moins Z alors il sera égal à Y moins Y plus X sur 2 alors là est égal alors il sera Y moins X sur 2 alors on sait que on a X il est inférieur strictement à Y donc là il sera strictement positif et donc Y il sera strictement supérieur à Z donc à la fin donc ça on combine ce résultat avec cela donc là donc là on va obtenir à la fin que Z il est entre X et Y d'accord ? et on a la proposition c'est-à-dire quelque soit X appartient donc on a quelque soit X, Y appartient à R carré donc il existe Z appartient à R tel que Z il est entre X et Y d'accord ? donc voilà alors maintenant proposition donc soit X il est supérieur ou égal à 0 donc un nombre réel positif alors si quelque soit Y il est supérieur à 0 non si quelque soit Y il est supérieur strictement à 0 on a X tel que X il est inférieur ou égal à Y alors X est égal à 0 donc qu'on prouve donc en effet si X il est différent à 0 d'après la proposition de 1,2 alors donc alors soit X donc là X il est supérieur strictement à 0 on veut trouver alors si c'est à dire là quel que soit Y alors quel que soit Y il est supérieur strictement à 0 X il est inférieur ou égal à Y signifier que X est égal à 0 alors pour montrer ça d'accord ? donc on va supposer que X il est différent que X il est différent à 0 d'accord ? et donc donc ça signifie si on combine ça avec ça donc ça signifie que X il est supérieur strictement à 0 d'accord ? donc on a deux nombres d'après la proposition précédente donc alors il existe Z appartient à R tel que alors Z il est entre 0 et X donc proposition suivante donc on a la valeur absolue donc définition on appelle valeur absolue l'application définie de R vers R plus par X la valeur absolue de X égale à le max de moins X on peut l'écrire sur la forme comme ça donc là la valeur absolue alors c'est une application alors on va noter on va noter F donc là la valeur absolue c'est comme ça donc là c'est F de R vers R plus qui relie X par max de moins X X d'accord ? le max de moins X c'est noté le valeur absolue du X d'accord ? alors de façon globale donc pour donc là sera t'équivalent non sera t'équivalent à ça alors que F sera de R vers R plus tel que X alors X sera est égal à X si X est supérieur à 0 et moins X si X est inférieur strictement à 0 ou bien si il est inférieur à 0 c'est la même chose donc là on a le valeur absolue du X donc il est continu au niveau de 0 d'accord ? d'accord ? donc on dit R est encore évalué d'accord ? donc là la valeur absolue est facile donc on dit aussi que max de moins XX d'accord ? donc l'application valeur absolue vérifie les propriétés suivantes donc on a on a quelles que soient x appartient à R la valeur absolue du moins X c'est égal à la valeur absolue du X alors la valeur absolue du X égale à 0 signifie que X égale à 0, important quel que soit lambda appartient à R et quel que soit X appartient à R alors la valeur absolue de lambda X c'est la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue du X d'accord quel que soit XY appartient à R² donc la valeur absolue du X plus Y est inférieure à X plus Y une égalité triangulaire et on a quel que soit donc là ce sont très important pour l'encadrement donc là la première condition donc soit A une partie partie de R non vide donc on A c'est d'ailleurs il est différent valeur absolue donc pour vérifier ça on va on va vérifier qu'il existe au moins un élément de A d'accord ou bien que A contient au moins un élément donc M est appelé un majeur rond de A donc là M est appelé un majeur rond de A si il se le mot aussi donc là si il se le mot aussi équivalence quel que soit X appartient à A X il est inférieur au il est inférieur ou égal à M d'accord et M est appelé un minor rond de A si il se le mot aussi quel que soit X appartient à A donc X il est supérieur ou égal à M remarque les majeurs et les minorants d'une partie R ne sont pas nécessairement des éléments de A d'accord donc là dans ce cas donc ce sont des alors ce sont des des parties de A donc dans ce cas là ils seront du sup donc là il sera sup sup de A et il sera aussi max de A donc dans le cas l'inf de A il sera aussi min de A donc là parce que c'est un majeur rond et c'est un minorant donc là alors on va expliquer ça donc là partie majorant-minorant minorant alors l'if définition alors soit A une partie non vide de E non vide de E donc de E donc là donc signifie que de R donc là c'est R donc signifie que A il est inclus dans R d'accord et aussi que A il est différent donc c'est pas la peine de vérifier ça d'accord mais il faut vérifier que A il est différent à l'ensemble vide d'accord on dit que A est majoré c'est un mot ci donc il existe un grand M bien un nombre réel noté M appartient à R tel que quel que soit X appartient à A on a X il est inférieur ou égal à M donc M est appelé alors il est appelé le majorant de A d'accord donc là M est un majorant de A pour montrer que A est majoré donc on va prendre que X appartient à A donc on va donc on va chercher un M d'accord donc là ce M là donc alors là il existe M appartient à R d'accord tel que quel que soit X appartient à A on a X il est inférieur à M c'est à dire ce M là il est indépendant des valeurs de X d'accord il est indépendant attention donc M il sera indépendant donc il existe M quel que soit X appartient donc M il est indépendant concernant la partie alors là minorant alors là minorant donc c'est la même chose donc A donc A une partie ou bien soit A une partie non vide non vide de R alors alors donc A non vide donc A elle est différente à l'ensemble vide alors on dit que A est minoré si il se le menti d'accord il existe un petit M appartient à R quel que soit X appartient à A alors X il est supérieur ou égal à A alors dans ce cas là on a le 1 appelé le on t'appelait le minorant de A de A d'accord donc là donc alors l'ensemble donc ça donc on va noter donc ça donc donc avant ça on va voir donc là donc c'est la même remarque donc là on a il existe M donc le petit M il est indépendant des valeurs du X d'accord et pourquoi A est une partie non vide de R pourquoi R exactement parce que on a les relations d'ordre donc là c'est une relation d'ordre dans R d'accord donc on peut dire donc on peut définir la partie majoration minoration dans le cas partie du pi du E d'accord dans le cas disons ensemble avec l'inclusion bon alors après donc là on va voir A borné donc borné donc on dit alors là borné alors définition soit A une partie non vide de R alors on dit que A est borné si ce mot C alors il existe le couple M grand M appartient à R carré tel que quel que soit X appartient à R donc X il est entre T M et grand M alors bien sûr on peut dire donc là on vient une autre définition c'est à dire il existe M appartient à R plus tel que alors quel que soit X appartient à R à A l'ensemble A donc la valoration de X est inférieure ou égale à M puisque M là dans ce cas là il est positif donc là et là c'est la même chose c'est à dire que X on a donc entre moins M et M et là signifie que M qu'il existe M grand M tel que X il est entre les